On parle de Nicolas Sarkozy, qui est donc de retour avec un chiffre après son intervention télévisée de dimanche soir sur France 2. 55% des personnes interrogées n'ont pas forcément été convaincues par Nicolas Sarkozy. Et puis une image, puisqu'il était ce jeudi à l'Ambersart pour son premier meeting, j'allais dire de campagne, tellement il y avait la musique de la campagne de 2012. Et là, on a le sentiment, l'impression qu'il entre tel Johnny Hallyday en 1993 au Parc des Princes, lorsque Johnny avait fendu la foule pour rejoindre le podium et chanter. Alors, ce qui est intéressant avec le retour de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas est-ce qu'il a changé ou pas, c'est quel Nicolas Sarkozy, à droite, au centre, où se place-t-il aujourd'hui ? Nicolas Domenac. Oui, alors c'est vrai qu'on a retrouvé... Il était content, manifestement. Oui, il adore ça, il aime prendre des bains de foule bouillants, c'est son jacuzzi, les meetings, il avait besoin de ça. C'est pour ça aussi qu'il est revenu en politique, pour toucher, palper, papouiller, le corps à cœur, etc. C'est un grand moment du... C'est dans la légende du Sarkozy, mais bon, on peut le saluer, là. Mais enfin, il y a aussi un côté de... Vous connaissez les tournées Carcintille, hein. Bon, il y a un côté de tournées Sarkozy, parce qu'on a retrouvé quand même des tics, des mimiques, des jeux de mots, enfin, toute la panoplie du crooner qu'on connaissait. Et sur la politique, puisque vous nous amenez là-dessus à juste titre, alors moi, je vais vous surprendre, j'ai pensé à Zemmour. Ah oui, j'ai pensé... Non, mais parce qu'il vous obsède en même temps, c'est une... Le soir, vous vous endormez en... Non, parce que j'ai pensé... Attendez, mais je vais vous dire à quel Zemmour j'ai pensé. J'ai pensé à Zemmour qui, depuis des semaines, des mois, sinon des années, me bassine en m'expliquant, de toute façon, à cause de l'Europe, à cause de Merkel, il n'y a pas de politique de gauche ou de politique de droite, il n'y a qu'une seule politique de l'impuissance, de toute façon, qui est dictée par Merkel. Et quand j'entendais Sarkozy, pardon, mais alors c'était le Sarkozy à droite toute, et ça n'avait rien à voir avec Hollande. Tout ce qu'il nous propose, tout ce qu'il dit qu'il va faire, parce qu'il n'en a rien fait quand il était au pouvoir. Tout ce qu'il dit, en tout cas, n'a rien à voir avec Hollande, et que ceux qui prétendaient que, comme Zemmour, que Hollande-Sarkozy, c'est la même chose, il va me contredire, mais en tout cas, entre les fonctionnaires qu'il faut malaxer, faire travailler, réduire, etc., et puis les pauvres, les assistés qu'il va falloir faire travailler, tout ça est vraiment dans la droite ligne de 2012, avec l'oubli, à mon avis, de beaucoup de choses de 2007, et puis alors, des contre-vérités ou des contradictions, la meilleure étant quand même sur l'écologie, où il avait signé le pacte écologique, maintenant, après, il a fait voter d'ailleurs une loi, voilà, c'est là, contre l'exploitation du gazochiste, maintenant, il nous dit qu'il faut aller chercher du gazochiste, alors bon, il sera, comme d'habitude, impossible à suivre dans ces méandres. La question est, où revient-il ? Très simple, un, je réponds à Nicolas très vite sur Hollande-Sarko, quand ils sont au pouvoir, ils font la même politique, oui. C'est la fameuse phrase de Séguin que j'adore, tu sais, la droite et la gauche sont des détaillants qui ont le même grossiste, l'Europe. Deuxièmement, deuxièmement... La réponse est intéressante, ça ne veut pas dire qu'elle soit juste, mais elle est intéressante. Deuxièmement, dans le discours, là, tu as raison, le discours, puisque tout le travail, évidemment, moi, je te parle de l'action, le discours, le discours, tout le travail de Nicolas Sarkozy, ça va être de réinventer un clivage droite-gauche face à Hollande, c'est pour ça qu'il tape sur Hollande, tout en disant, d'ailleurs, l'autre soir à la télé que ce clivage droite-gauche n'existe, il était limé comme un vieux tapis, mais ça, c'est pas à toi que je vais apprendre les contradictions de Sarkozy, pour essayer de faire reculer Marine Le Pen et pour pas l'avoir au second tour face à lui. Bon. Si il a Marine Le Pen face à lui, il fera, il tiendra un discours du centre. Il essayera d'avoir des voix de gauche comme avait fait Chirac en 2002. Mais avant, il y a le premier tour, ça t'a pas échappé. Non ! Ça t'a pas échappé. Merci, je demande cette considération subite que tu manifestes pour mon âge d'électeur. Les deux neurones, tu sais, de Sarkozy. Mais c'est gentil de m'en prêter au moins deux. Puisque je suis, je prends soin de ta santé intellectuelle, je te recommande le papier dans le Figaro de mercredi de M. Jérôme Fourquet de l'IFOP qui, en fait, règle notre vieux différent sur la campagne de 2012 où tu m'expliquais que c'était la campagne Buisson qui avait fait perdre Sarkozy et où je t'expliquais que sans la campagne Buisson, il aurait perdu bien plus lourdement. Or, les chiffres, je vais aller très vite, les chiffres prouvent que la campagne Buisson de l'entre-deux-tours, la campagne à droite toute, lui a permis de remonter de 45% à 48,5%, qu'il n'a absolument rien perdu sur les électeurs centristes et qu'il a fait décoller un peu des électeurs du Front National. Mais que, mais que, au final, ce qui lui a manqué, le million de voix qui lui a manqué, c'est le 1,5 million de voix des électeurs du Front National qui ont voté blanc entre les deux tours pour lui faire payer le fait qu'il n'avait absolument pas passé le Karcher. Donc, tu vois, c'est très simple. Je vois bien. Voilà. Donc, lui aussi, il a lu ça. Il a lu ça, évidemment. Et donc, il sait... Et dernière chose, pardonne-moi, je finis. Les électeurs de l'UMP, sur tous les sujets régaliens, immigration, etc., pensent maintenant la même chose que les électeurs du Front National. Il n'y a qu'à voir les chiffres. On leur demande, il y a trop d'immigrés en France. 62% répondaient oui en avril 2006. Ils sont désormais 87%. Donc, ça, c'est les chiffres du Front National. Donc, c'est les mêmes, aujourd'hui, sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là, parce que... Tu sais très bien, parce qu'on l'a déjà évoqué, que sur l'Europe, il y a sur l'économie... Sur l'Euro, c'est l'an dernier désaccord. Je suis d'accord avec toi. Et à mon avis, d'ailleurs... Je suis d'accord. Mais je te parle de... Tu parles des sujets buissoniens. On est d'accord. Voilà. Donc, la frontière, l'immigration, la sécurité, etc. Je vous propose que Nicolas Deménard vous réponde. Allez-y. Merci, Pascal Praud, d'arbitrer. Ce qui est le but de cette émission, finalement. Vous parlez, il vous répond. C'est à son simple. Ils aiment bien s'écouter, parfois faire les questions. Et la réponse. Éric Zemmour, on est bien d'accord aussi, puisque vous souhaitez de temps en temps m'enseigner. Permettez que je vous renvoie la même chose. Une élection a pour but de gagner et non pas de perdre le moins mal possible. Donc, le but, quand même, de Nicolas Sarkozy, lors de la dernière élection, c'était de l'emporter. Jusque-là, vous me suivez. Je te suis. Tu me suis. Il a paumé. Absolument. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Oui, mais ce n'est pas la campagne juive. Je te réponds, si tu veux. Oui, moi, je continue de penser que ce type de campagne lui interdisait, quoi qu'il en soit, de gagner. Qu'il n'aurait pas pu l'emporter, parce qu'il n'aurait jamais dépassé... Mais pourquoi contestes-tu les chiffres, Nicolas ? C'est compliqué, là, à discuter. Je continue de penser que... Vous contestez qu'il a perdu, manifestement. Pas du tout. Il a perdu, parce qu'il n'a pas séduit le million de lecteurs du Front National qui ont voté blanc, et parce qu'il n'a pas osé renverser la table, comme lui proposait Buisson. Non, mais c'est sur la déperdition au centre qu'on a des accords. C'est que je pense que François Hollande a fait une campagne catastrophique entre les deux tours par rapport au centre, qu'il n'a pas su capitaliser. Alors là, c'est clair, en tout cas, ça s'est manifesté plus tard, qu'il n'a pas su, là, au fond, capitaliser. Et alors, je terminerai en disant qu'il aura le même problème, Nicolas Sarkozy, s'il droitise sa campagne à mort pour le premier tour, pour récupérer des électeurs de gauche au second tour, s'il a... Ça dépend qui il a en face. Ça, je le concède qu'effectivement, voilà. Une précision. Lorsque vous dites qu'il aurait pu renverser la table, selon vous, il aurait pu gagner en allant encore plus à droite entre les deux tours, c'est ça que vous dites ? Exactement ce que je dis. Alors, en faisant quoi, par exemple ? En faisant un référendum sur l'immigration. Entre les deux tours ? Non, en annonçant qu'il ferait un référendum sur l'immigration, qui aurait supprimé le regroupement familial, le droit du sol, Schengen, etc. Je prends les paris aujourd'hui, on ne saura jamais. Mais moi, je dis que, en tout cas, en tout cas, une seule chose, une phrase. Ce que prouve l'étude, c'est que la dynamique était dans mon sens. Après, tu peux dire, il ne serait pas arrivé. Mais la dynamique était là. Il gagne 3,5 points entre les deux tours, Nicolas. Reconnais-le, au moins ça. Oui, oui, bien sûr qu'il a gagné 3,5 points. Mais là, déjà, le nombre de gens de droite qui n'ont pas voté pour lui ou qui sont allés voter avec les pieds de plomb, ils les auraient perdus. Je ne suis pas d'accord. Donc, pour conclure, Nicolas Sarkozy revient à droite. Non, il va faire les deux. On est d'accord, là-dessus, au moins. Oui, oui, oui. Il va faire les deux, parce que, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, la logique voudrait qu'il se retrouve à... face à Marine Le Pen au second tour. Donc, c'est son problème. C'est son problème. Il y a des électeurs UMP qui l'attendent à droite et il a un objectif de second tour qui devrait l'opposer à Marine Le Pen. C'est compliqué. Merci.